Les opérations de déguerpissement des femmes vendeuses et étalazistes du marché Souguet dans la commune rubaine de Cancan ont commencé ce lundi 17 juin 2019. C'est une initiative des autorités communales en vue de la construction d'un nouveau marché. La réalisation de ce projet ne fait pas que des heureux. Certaines femmes vendeuses et étalazistes déguerpisent sur les lieux ont du mal à se trouver une autre place aux alentours du marché. Pourtant, selon plusieurs d'entre elles, c'est les autorités qui les ont demandé de venir s'installer vers le quartier Balony. Ce matin, des gens sont venus nous dire que le maire a demandé à ses chances de place parce qu'il devrait y avoir une construction d'un nouveau marché. Mais depuis qu'on est arrivé ici, on n'a pas eu de place, on ne fait que marcher. Pourtant, on a été recensé. Moi, je n'ai pas eu de place. Et puis encore, les tables qu'on a installées ont été déguerpis. Qu'est-ce la route ? Je suis inquiète. Je demande au maire de tout faire pour qu'on ait une place. Moi, mon mari est décédé. Je m'occupe de mes enfants. Si beaucoup d'entre elles ont apprécié l'idée de doter le lieu d'un nouveau marché flambant neuf, certaines, par contre, n'approuvent pas l'idée. J'avais une bonne place là où j'ai quitté. Mais ici, je n'ai pas eu de place. Donc, je ne suis pas content de ce déguerpisement. Ils n'ont qu'à avoir puté de nous pour me trouver une bonne place. Nous sommes toutes des maires de famille ici. Le nouveau maire n'a qu'à nous aider. Outre le manque de place auxquelles sont confrontées ces femmes, plusieurs d'entre elles ont salué l'initiative. Mais elles ont demandé à ce que le travail soit vite fait pour ne pas qu'elles se retrouvent sous la pluie. On est vraiment contentes de l'initiative. Mais ce qu'on peut dire aux autorités, c'est d'accélérer les travaux parce qu'on est maintenant dans la saison plus vieuse. Nous avons toutes des enfants qu'on nourrit. Donc, elles doivent faire rapidement les travaux sinon on est foutus avec cette saison plus vieuse. Interrosé à la commune, le maire Mori Kolofon Diakite ne s'est pas prêté à nos questions. Sous prétexte qu'il s'est prononcé sur les zones d'immédiat de la place sur le même sisère. En tout cas, ce qui reste clair sur le terrain, c'est que nombreux sont ces femmes étalasistes qui n'ont pas eu de place sur leur nouveau site.